Coucou les filles, c'est Nathalie de Your Nails. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo où je vais vous montrer comment je corrige mes élèves. Je pense que c'est important d'être transparente avec vous donc on va se retrouver de l'autre côté. C'est-à-dire que je vais vous montrer comment je fais pour vous corriger à distance parce que ça c'est une crainte qui revient tout le temps. Vous me dites tout le temps Nathalie, je ne sais pas comment tu vas me corriger à distance. Donc voilà, je vous montre tout ça. C'est une partie de l'accompagnement que vous aurez et vous allez voir que vraiment, je détaille vraiment beaucoup. On se retrouve tout de suite. Donc voilà, on se retrouve de l'autre côté pour que je puisse vous montrer comment ça se passe sur la plateforme. Qu'est-ce que j'ai dit ? La plateforme ? La plateforme, pardon. Voilà, donc Alors, la première chose à faire donc là on est sur une évaluation finale donc je vais d'abord lire ce que la personne m'a écrit puisque je demande toujours une auto-évaluation. Pourquoi une auto-évaluation ? Tout simplement parce que je veux voir si la personne a bien compris si elle a compris la pause si elle a compris ses erreurs s'il y en a s'il y a encore des choses qu'elle pense avoir maîtrisées et qui ne le sont pas et donc du coup, moi ça va me permettre justement de pouvoir mettre le point sur ce qui a été assimilé ce qui reste à assimiler et sur ce qui n'est peut-être pas du tout assimilé Alors, normalement à l'examen final c'est assez rare quand même mais il y a souvent encore des petites choses à rectifier et là, en l'occurrence il y a sans doute des choses à rectifier puisque je vois en fait la première chose que je fais c'est que je regarde la vidéo en mode stop voilà, comme ça et je vais en général zoomer, zoomer, zoomer dessus je vais déjà regarder comme ça analyser chaque doigt et ensuite je lancerai la vidéo avant de dire ce que j'en pense normalement sur toutes les autres évaluations je corrige en photo puisque voilà on m'appelle œil de lynx je vois très très bien en photo en fait exactement tout ce qui est à corriger et je donne des indications sur justement ce qui est bien fait et comment corriger le reste et là en fait pour l'examen final je veux vraiment voir sous tous les angles c'est à dire du dessus de devant vraiment de tous les angles des bombées, etc pour que je puisse vraiment valider à fond tous les aspects de la pose donc voilà on va commencer tout de suite donc je vais commencer par lire donc ce qu'elle m'a écrit bonjour Nathalie voici voilà la vidéo de l'évaluation finale tout d'abord c'est la deuxième fois que je réalise cette pose je l'avais faite sur modèle il y a quelques semaines mais je ne l'ai pas envoyée car j'ai mis 6 heures à la faire donc effectivement c'est un peu long donc j'ai préféré m'entraîner et la poster en évaluation une fois que les détails les détails peaufinés et mon temps de réalisation amélioré j'ai donc fait cette autopause sur une main en 2 heures ok normalement je demande 1h30 pour une main et maximum 3h pour deux mains mais voilà à ce stade de la formation on peut encore mettre mais vraiment maximum pour une main on met toujours un peu plus de temps quand on fait qu'une seule main que quand on fait les deux je trouve mon baby boomer mieux réussi que mes précédents essais mon marbre aurait pu être plus fondu je pense j'ai bien eu en tête de limer les parallèles et le bord libre une fois la pose réalisée pour la rendre plus nette au niveau de la forme c'est vrai que cela fait la différence merci du conseil pareil je trouve que mon c-curve est mieux et mon rallongement pointe moins vers le bas comme mes précédents par contre j'ai un peu trop limé le dessus de l'annulaire ce qui modifie un peu la forme du c-curve de ce rallongement j'attends ton avis sur les axes d'amélioration bonne soirée Léonore ok on va voir tout ça donc moi ce que je fais à ce stade là j'écris ici audio puisque je vais faire un audio à cet élève et donc je vais valider donc voilà je vais cliquer sur l'audio et vous allez écouter tout de suite mon évaluation bonjour Léonore j'espère que tu vas très bien alors pour cette évaluation déjà je vais voir cette pose à l'arrêt donc déjà ton baby boomer me semble bien réalisé il est bien fondu sur chaque ongle puisqu'on n'a pas de barre de démarcation on a bien une progression du blanc vers le rosé donc ça déjà c'est très très bien maintenant la première chose que je vois immédiatement c'est que tes ongles manquent un peu de longueur par rapport à la pose qui est demandée j'ai l'impression également qu'il y a peut-être un peu trop d'épaisseur mais ça je vais le voir dans la vidéo pour les strass ils sont relativement bien appliqués l'effet marbre je le trouve quand même plutôt sympa bien que je suis d'accord avec toi que tu aurais pu fondre certaines parties encore mais justement vu que tu as des endroits plus fins d'autres un peu plus épais et d'autres plus foncés plus clairs ça permet d'avoir un effet un peu de 3D qui est plutôt sympa donc moi ton effet marbre je le trouve plutôt bien l'application du semi-permanent au niveau de l'annulaire est bien réalisée juste au niveau du côté du pouce tu as une zone en fait où tu aurais pu aller un petit peu plus loin avec ton gel de camouflage sur le côté pour camoufler un petit peu cette zone dans l'ensemble les cuticules sont bien réalisés donc ça c'est très bien maintenant je me demande quand même s'il n'y a pas du coup les ongles qui remontent un tout petit chouïa de trop par rapport à la forme qu'ils ont sur le côté mais ça on va le vérifier donc je vais lancer la vidéo ah ok donc la vidéo est dure alors je ne sais pas ce qui s'est passé mais voilà la vidéo s'est arrêtée je sais je vais la remettre au début d'accord donc ça commence par en dessous donc je vais la stopper tout de suite désolée je pensais qu'elle commençait au dessus donc par en dessous on voit encore beaucoup l'image de tes ongles en fait on voit qu'effectivement tes ongles piquaient un peu vers le bas et que tu les as limé mais du coup ça donne un effet un petit peu comme strié au dessous de tes ongles donc moi ce que je t'aurais conseillé quand même ça aurait été de les raccourcir carrément pour pouvoir faire carrément un rallongement pour que le dessous de tes ongles soit bien net ou autre possibilité tu avais la possibilité également de repasser peut-être un tout petit peu avec du gel rosé en dessous un peu opaque pour justement camoufler un petit peu cet effet un peu strié sous tes ongles pour avoir vraiment un joli aspect au niveau de l'épaisseur tu aurais pu encore affiner un tout petit peu la pointe de ton annulaire surtout l'annulaire en fait puisqu'on voit un petit peu le dessous sur les autres c'est pas mal sur le dessus effectivement le baby boomer est bien réalisé l'effet marbre je l'aime plutôt bien maintenant je trouve qu'il y a quand même pas mal d'épaisseur j'aurais bien aimé que tu affines encore un petit peu tes ongles puisqu'en fait tu n'as pas une longueur vraiment excessive donc tu aurais pu affiner encore un peu le C-curve est léger mais il est plutôt bien réalisé sur le pouce ça me semble plutôt pas mal aussi voilà donc dans l'ensemble la pose est jolie moi j'aimerais juste encore que tu les affines un tout petit peu ou alors que tu les rallonges un petit peu il y a cet aspect en fait vraiment de netteté sous les ongles à améliorer encore un petit peu donc moi ce que je te propose puisque la pose dans l'ensemble est quand même pas mal réussie c'est peut-être que tu me proposes l'autre main pour que je vérifie au moins au moins un ongle vraiment qu'il soit un peu plus long tout en finesse peut-être avec un C-curve un tout petit peu plus intéressant un peu plus important pardon pour voir si c'est réellement bien maîtrisé maintenant ton bombé tu l'as quand même bien placé voilà puisque si tu fais un C-curve plus important il faudra plutôt partir sur un apex mais là ton bombé tu l'as quand même plutôt bien placé je vais quand même revenir un tout petit peu en arrière donc dans l'ensemble ta pose est quand même bien réalisée mais elle peut encore être améliorée comme dit si tu voilà si tu je vais la relancer un tout petit peu donc elle peut être encore un peu améliorée si tu gagnes encore un peu en finesse voilà c'est surtout la finesse et le dessous des ongles à travailler un petit peu donc voilà je t'invite juste à revenir vers moi avec soit la pose entière sur ta deuxième main soit juste refaire un ongle vraiment avec le dessous nickel donc soit en raccourcissant ton ongle soit en mettant une petite couleur un peu plus opaque par en dessous pour avoir quelque chose de vraiment bien bien net en dessous je te conseille quand même plutôt la première des solutions puisque sinon le gel que tu peux mettre en dessous peut sauter assez facilement donc voilà moi je t'aurais vraiment conseillé ça il y a une dernière option c'est avec ta ponceuse de limer entièrement l'ongle que tu as en dessous mais fais bien attention à ton nipponichium pour ne pas le blesser voilà c'est surtout ce point là qui me gêne un petit peu il y a ces deux points là voilà peut-être la longueur t'aurais pu rallonger un peu plus j'ai l'impression peut-être que ton majeur est un peu plus long également que les autres mais dans l'ensemble ça reste quand même plutôt pas mal donc je semi-valide on va dire j'attends ton retour pour valider entièrement cette évaluation finale puisque je suis persuadée que tu peux encore un tout petit peu améliorer ta pose et proposer quelque chose d'encore plus chouette à tes clientes voilà donc je te dis à très très bientôt surtout ne sois pas déçu que ce ne soit pas validé tout de suite encore une fois j'aurais pu te la valider mais j'aime comme tu le sais j'aime pousser mes élèves au-delà de leurs limites donc voilà je vais juste te demander d'en refaire un avec un peu plus de longueur le dessous nickel et pas trop de matière voilà je te dis à très très bientôt passe une très belle soirée voilà j'ai fini de corriger mon élève j'espère que du coup et bien vous avez compris comment je fonctionne que peut-être vous voyez effectivement qu'il y a un réel intérêt à fonctionner comme ça tout simplement puisque quand vous allez faire une formation en centre de quelques jours et bien les problèmes vont venir seulement après la formation puisque vous aurez des clientes où vous allez avoir des décollements des problèmes pas que de tenue mais peut-être des problèmes encore pire que ça peut-être des problèmes d'infiltration des problèmes d'ongles carrément abîmés ou tout un tas d'autres choses et là vous allez vous retrouver complètement seul si en fait vous ne faites pas une formation longue et donc du coup c'est pour ça que j'ai décidé de proposer une formation à distance sur plus de 6 mois voilà si vous faut 7-8 mois moi je suis pas du tout sur les dates au contraire je veux réellement que mes élèves réussissent donc c'est pour ça que je les accompagne aussi longtemps que nécessaire l'avantage avec les formations que je propose c'est aussi que vous pouvez et bien travailler quand vous le désirez c'est à dire que moi je vous mets pas la pression si vous avez envie de faire 2 évaluations dans la semaine et après plus rien pendant 2 mois et bien je viendrai pas vous embêter moi je suis là pour vous corriger quand vous me proposez votre travail et puis du coup vous gérez votre emploi du temps vous êtes 100% libre dans cette formation l'objectif c'est qu'on aille le plus loin possible ensemble donc des fois je serai un peu dure dans mes corrections mais au moins c'est pour votre bien donc voilà si ma manière de faire vous plaît si peut-être ma personnalité vous plaît également et bien vous serez vraiment les bienvenus dans la formation d'autant plus qu'elle est finançable toujours encore par le CPF si vous le souhaitez et que du coup vous avez la formation création d'entreprise qui est offerte actuellement donc vraiment profitez-en parce que je sais pas combien de temps je pourrais le proposer encore il y a toutes les informations sous cette vidéo et sur mon site yourmiles-international.com voilà je vous dis à très bientôt sur les choses Abonnez-vous !